bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anacalypsie donc aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu différent que d'habitude puisque quand on va sortir cette vidéo on sera le 8 mars donc le jour la journée internationale de la femme donc je voulais faire cette petite vidéo histoire de présenter 20 femmes de différents milieux soit du sport soit de l'art du monde de l'art ou personnels fictifs qui sont des personnes qui ont pu m'inspirer soit dans mes propres projets personnels ou soit dans la vie quotidienne et tout ça donc voilà c'est le projet et au mois de novembre parce que je crois que c'est le 19 novembre un truc comme ça la journée internationale de l'homme bon j'en souviens plus trop parce que voici c'est ça je ai marqué la 19 novembre que celui de la femme on s'en souvient tout le temps de celui de l'homme on n'en parle jamais du coup sans sourire pas trop mais du coup je ferai à peu près la même vidéo mais avec des personnalités ou des pensages fictifs masculins donc à commencer directement avec les personnages de fiction donc j'en ai mis deux d'un côté il ya violette valenski donc qui est l'héroïne du film teen spirit qui est sorti en 2018 ou 2019 qui a été réalisé par max minghela donc qui est un film avec l'héroïne donc violette qui est joué par elle failing donc une de mes actrices préférées et qui en fait elle vit en angleterre elle est d'origine polonaise donc en plus j'ai aussi d'origine polonaise donc ça c'est amusant et en gros il ya un concours de musique qui arrive en angleterre et tout ça du coup elle veut y participer et elle va devoir franchir les étapes du concours pour arriver en finale et tenter de le gagner et j'avoue que c'est un des très rares films qui m'a vraiment touché j'ai vraiment été à fond deux ans et voilà moi j'ai été rempli d'émotions tout le long du film et voilà c'est un très bon film que je conseille mais du coup voilà ce que j'aime bien avec ce personnage là c'est que au lieu d'être vraiment dans le style typique d'héroïne qui veut gagner tout et reste très simple très associable et tout enfin c'est un personnage auquel on peut un peu s'identifier va chercher le terrain voilà on peut facilement s'identifier à ce personnage là et tout et du coup j'ai beaucoup aimé c'est pas comme le personnage qui dès le début à de la classe ou vient d'un milieu riche et tout parce que là pour passer au concours enfin pas passer au concours mais pour payer des factures et tous sont obligés de vendent des animaux qu'ils ont parce qu'ils ont des chevaux et tout donc voilà c'est pas une personne qui a une vie facile et tout qui veut faire un concours voilà il est obligé de de mentir pour aller aux auditions elle est obligée de de travailler pour aider sa mère payer les factures et tout donc voilà c'est un personnage voilà qui vit pas dans une situation facile et auquel on peut facilement s'identifier voilà moi je sais que j'ai beaucoup aimé ensuite on a le personnage d'akamegaki donc qui est tiré du manga raid a sword ou traduit akamegaki et et le personnage d'akame est l'héroïne de ce fin une des héroïnes de ce manga je veux bien que ça va l'akamegaki dont suit surtout le personnage de tatsumi et le principe du manga c'est une guilde d'assassins le night raid dont fait partie akamegaki qui fait des missions d'assassinat afin de libérer l'empire d'une sorte de dictature voilà c'est un peu le principe et ce que j'aime beaucoup chez akamegaki c'est que c'est un personnage qui aux premiers abords apparaît sans pitié voilà elle n'hésite pas à tuer ses ses cibles et tout ça au final on se rend compte qu'elle a quand même un fond très sensible et tout puisque voilà elle en a vu passer elle a été esclave elle a dû débuter pour l'empire ensuite elle s'est retournée sa soeur n'a pas voulu la suivre du coup elle se retrouve ensuite à devoir combattre sa soeur qui allait rester dans l'empire et tout donc c'est un personnage auquel j'aime beaucoup m'attacher puisqu'elle est pris à tout elle est même prêt à tuer sa propre soeur pour sauver tout un pays et je trouve ça très honorable de sa part et et en même temps on sait que c'est quelque chose qui doit être difficile à faire donc voilà on s'y attache et quand la fantôme arrive c'est très compliqué de choisir parce que les deux soeurs sont de très bons personnages donc le résultat est assez difficile à imaginer et ça c'est un magas que je conseille de lire ça dure que 15 tomes en plus ils sont assez gros mais c'est vraiment une très bonne série ensuite en terme de youtube et qu'on est sur youtube on va quand même citer une youtubeuse que j'aime beaucoup donc c'est victoria charlton alors que j'aime beaucoup parce que pendant une période je passais ma vie à regarder ses vidéos je faisais que ça c'est même la seule fois où j'ai réussi à épuiser tout mon crédit internet parce que je passais tout mon temps sur youtube à regarder ses vidéos parce que pendant une période on n'avait pas internet du coup bah il n'avait pas le choix de faire comme ça et en fait c'est une youtubeuse canadienne mais qui vit au mexique et qui fait des vidéos sur tout ce qui est meurtres non illucidés bon là des meurtres élucidés aussi des disparitions des enlèvements enfin plein de trucs dans l'univers du crime et j'avoue que c'est un sujet qui me passionne énormément et d'abord il ya plein de youtube heures que je regarde qui font des vidéos autour comme comme toonie mais qui le fait sous un sous un tour hémoristique yamad se fait des films qui a commencé à faire une petite série sur sur les vraies histoires des films d'horreur qui est sympa mais pareil avec une touche d'humour et du coup ce que j'aime bien avec elle c'est que c'est très sérieux elle bosse énormément sur chaque vidéo qu'elle fait chaque fois elle lit des bouquins pour avoir plein d'informations pour que ces vidéos soient bien travaillées bien faites et franchement pour ceux qui adorent ce genre de contenu et tout et ben je vous conseille d'aller voir parce que c'est ultra passionnant bon je dirais que son seul défaut c'est que ces vidéos sont un peu longues des fois il y en a qui durent plus de 40 minutes et tout mais franchement une fois qu'on l'écoute on est personnellement je suis hypnotisé j'écoute jusqu'à la fin alors que habituellement je suis pas très très fan des vidéos très longues mais mais ce qui est fait c'est super et je vous conseille d'en regarder ensuite on va parler de colanta parce qu'à partir de vendredi prochain enfin vendredi pour vous qui vient il ya colanta qui revient et voilà je voulais juste parler d'une aventurière que j'aime énormément et je fais partie de ces aventurières qui me donne envie de faire colanta et il s'agit de clémentine qui a fait la saison je sais pas si c'est saison 17 mais qui en tout cas il était en 2017 c'est je crois que c'est même la première fois on avait trois équipes à colanta et je sais que toute la france l'a détesté mais personnellement moi j'ai toujours apprécié clémentine parce que c'est une fille qui a de la gagne qui est sportive mais c'est pas que une sportive un peu un peu neune comme on a aujourd'hui sont juste là le sport le sport et qui oublie que c'est aussi un jeu d'élimination et de stratégie et voilà clémentine surtout c'était une très grande stratège elle a été en fidèle grâce à la stratégie et pour ça pour ça je l'adore même si après pète des plombs et tout ça bon après ça peut se comprendre c'est c'est quelqu'un qui aime la gagne et quand c'est comme ça et qu'on perd surtout dans les conditions dans lesquelles ils vivent quand tu sais que si tu perds tu peux être éliminé tout fin il ya plein de conditions auxquelles le spectateur n'arrive pas à se mettre et moi je comprends pourquoi elle est comme ça après il y en a eu d'autres mais comme comme ils n'étaient pas clémentine ça passait plus facilement aux yeux des téléspectateurs notamment le yacine qui lui a même été jusqu'à comment dire intimider certaines personnes et tout et pourtant lui tout le monde l'adore et tout enfin bon on va pas chercher à savoir ce qui se passe dans la tête des téléspectateurs en tout cas moi clémentine elle a tout ce qu'il faut pour être une excellente aventurière elle aurait pu être une très grande gagnante la preuve c'est que dans sa saison retient plus clémentine que je crois que c'est frédéric qui a gagné la saison c'est quand même fou à quel point elle a marqué surtout que pour moi d'aventurier il doit avoir de la stratégie a été super en stratégie elle doit être sportive elle est sportive il doit aussi travailler sur le camp est très sur le camp et il doit avoir un au moins du social bon elle elle avait du social après l'avait à part avec yacine en vrai elle avait pas trop de conflits donc en vrai elle avait un bon social donc voilà pour moi elle avait tous les points qu'il fallait pour être une bonne aventurière enfin une très bonne aventurière donc voilà ensuite en termes de cinéma moi depuis que je suis tout petit j'ai envie de j'ai rêvé de devenir acteur j'ai même fait du théâtre dans le théâtre de ma ville pendant trois temps et tout j'adorais ça et notamment il ya trois actrices qui m'inspiraient énormément un peu pour les mêmes raisons donc je vais directement citer les trois noms du coup il s'agit de elle fanning de dove cameron et de nina dobrev donc qui sont tout simplement trois personnes qui peuvent tout jouer et qui dans différents films montrent qu'elles peuvent tout jouer et qu'elles veulent également jouer des rôles très différents par exemple si on prend le cas de l fanning et bala jouer le le film de teen spirit dont je parlais tout à l'heure voilà à côté de ça elle a joué par exemple dans maléfique qui est un bloc bluster de disney à côté ça elle a joué dans ce néo démon qui est une sorte de thriller horreur donc voilà elle a quand même des rôles très variés pareil pour dove cameron qui bon elle elle a surtout fait de la comédie au sein de disney avec maléfique enfin pas maléfique descendant parce qu'elle joue la fille de maléfique où c'est quand même un côté héros enfin gilin héros comédie musicale tout ça dans livre et maddie pareil avait un rôle assez comique et tout après elle a fait du drame dans certains films comme cloud nine qui est une sorte de petit drame pareil de disney si j'ai pas de bêtises là il ya un film un peu plus sérieux qui est sorti cette année ou qui va sortir cette année je sais plus que j'ai pas encore vu mais que j'ai très envie de voir ça a l'air d'être une sorte de thriller et tout ça peut être très intéressant avec une actrice comme elle parce qu'en plus au sein d'iv et maddie a joué des jumelles donc deux personnages différents d'aller jouer tellement bien que l'on les voit vraiment comme deux personnages différents distincts alors que quand des à certains acteurs jouent des personnages différents mais qui le joue mal et ben c'est pas agréable à regarder alors que là ça fonctionne très bien sachant que des fois il ya un épisode où il ya même un troisième personnage et enfin voilà c'est une actrice qui est incroyable qui joue super bien et à côté ni l'ado bref c'est un peu le même système on a côté elle a fait des films d'action par exemple comme triple x le dernier la devine diesel voilà c'est un peu action comédie elle a joué dans chloé mais bon la rôle très secondaire mais chloé qui est plus un thriller dans quoi elle a joué d'autres c'est la jeu dans l'expérience interdite le remake que j'ai pas vu mais qui est une sorte de thriller horaire et dans vampire diaries en tout elle a joué entre trois et quatre personnages différents et ce que j'aime bien c'est que quand il vient vampire elle a un moment aussi elle perd son humanité on devient un peu psychopathe et pourtant elle est très différente en psychopathe que son ancêtre catherine de catherine qui est la grande méchante enfin grosse méchante parmi les vampires et tout qui est sosie et ancêtre de nina enfin de nina de héléna et quand héléna devient vampire et qu'elle vient un peu psychopathe qui a personne d'humanité elle est totalement différente et ça je trouve ça bien que en ayant trois à quatre personnages différents dans la même saga ben nina de bref arrive à aller jouer tous différemment avec une patte différente et ça j'adore voilà c'est pour ça que ces trois actrices sont dans dans mon top principal de mes actrices préférées quoi il n'y a pas mieux ensuite en termes de réalisation il n'y a que sofia coppola que j'aime bien qui a fait des bons films comme The Bling Ring qui était plutôt sympa et qui reprenait cette fameuse histoire de jeunes qui volaient des stars et tout qui voilà même si le casting n'est pas celui qui me plaît le plus le film était vraiment sympa et il ya aussi une sorte de thriller avec bah encore elle fanning il y avait ah j'ai oublié le nom des autres parce que je suis je suis plus sur des noms et j'ai pas envie de dire de conneries mais c'est sûr il y avait elle fanning et colin farrell dedans et bon j'oubliais le nom du film aussi mais ça a l'air d'éprender la guerre de sécession colin farrell arrive à moitié dans un couvent il ya que des femmes et tout et en gros elles vont elles vont lui retourner le cerveau il va finir dans une psychose incroyable et tout enfin je crois qu'il va même se faire amputer d'une jambe une connerie comme ça enfin le film il est il est très spécial et il est vraiment super bon je vous conseille d'aller le voir de toute façon comme d'habitude je vous mettrai je vous imagerai tout ce que je dis enfin de les choses dont je parle mais voilà je vous conseille d'aller voir ce film parce qu'il est vraiment sympa donc maintenant on va parler du catch donc le catch qui est un sport que j'aime beaucoup que je suis énormément et ça vous le savez parce que vous regardez peut-être des reviews de catch ou du moins sur les gardes et pas vous les voyez au moins passer si vous passez sur profil de la chaîne donc il ya quatre quatre choses que j'aime beaucoup donc il ya bianca beller alexa blis sasha banks et bay lee alors d'un côté tout ce qui est d'alexa blis c'est surtout parce que j'aime beaucoup quand elle joue les il donc les personnages méchants si vous avez vu ma vidéo dico vous sauriez ce que ce qu'est ce qu'est la ville mais je trouve qu'elle elle joue super bien ses rôles c'est une bonne quatre choses en plus elle a un super finisher que je trouve incroyable surtout que c'est un petit gabarit et tout et je trouve ça impressionnant parce qu'elle fait un saut de la troisième corde sauf que en gros c'est comme si elle sautait comme ça et qu'elle atterrissait comme ça sur son adversaire puis du coup elle tourne et tourne dans les airs enfin j'adore son finish early trop cool ensuite le bianca beller en fait elle c'est ce qui me plaît chez elle c'est surtout que c'est pas une quatre choses de base c'est vraiment une fille qui vient d'un autre milieu qui s'est essayé au catch et qui a appris entre guillemets parce que bien sûr il passe des tests qui il ya ce qu'ils appellent performance center pour s'entraider et tout à remonter sur le ring mais on va dire qu'elle vient pas d'une fédération indépendante comme beaucoup d'autres catcheurs ou catcheuses elle est arrivée elle était au performance center et puis elle est montée sur le ring et puis elle a beaucoup évolué et tout enfin elle montre qu'elle a du talent alors que c'est pas son sport de prédilection ensuite sasha banks j'adore surtout parce que c'est juste une excellente catcheuse quoi elle catche super bien fait des super prises des super super chose le match de l'année dernière que j'ai préféré comme si vous avez vu ma vidéo sur les choses que j'ai adoré en 2020 le match que j'ai préféré c'est celui de sasha banks et bailey en cash quand c'était incroyable vraiment les deux femmes se donnent à fond et elles sont elles sont géniales à donne des super match en sachant que sasha banks et bailey ont déjà eu une récompense pour un match qu'elles ont fait il ya déjà pas mal d'années à nxt donc voilà ce qui montre qu'avec le temps et elles ont toujours un top niveau et chez bailey ce que j'adore c'est juste que qu'elle joue un personnage heal un personnage face elle est géniale mais surtout elle a une belle évolution et qu'on la voit vraiment contrairement à d'autres quatre choses et qu'il ya des quatre choses qu'elle soit il ou face globalement vont pas énormément changé on va dire que ce soit vesti le côté vestimentaire au terme de catch et tout ça au niveau de bailey ce que ce que j'adore c'est que déjà elle a changé de tenue là pour une tenue un peu plus sobre et tout alors qu'avant elle était très coloré elle a changé de coupe de cheveux alors qu'avant elle avait une queue de cheval assez longue elle s'est retrouvée avec une coupe à moitié au carré et tout tout son caractère a changé forcément sa façon de se battre aussi a changé même si le finisher reste le même et surtout la musique a changé et j'aime beaucoup les deux musiques mais ça aussi c'est important parce que la musique c'est la phase c'est ce qu'on c'est comme ça qu'on te reconnaît de la musique on sait que c'est toi qui arrive et voilà quand elle avait une musique bien spécifique quand elle était gentille elle a eu une musique bien spécifique qualité mauvaise et ça j'aime beaucoup parce que l'on peut identifier facilement grâce à la musique sur quelle période de sa carrière on est ensuite on va parler de tout ce qui est au bouquin donc il ya deux auteurs qui m'ont beaucoup inspiré ou pas forcément inspiré mais d'un côté il ya un gros billard qui a fait la saga des chevales d'embrou d'héritiers d'enki diev maintenant c'est les je peux comment s'appelle sans truc d'antares la dernière série sous l'eau que j'ai toujours pas fini les héritiers d'enki diev mais j'avoue que j'ai adoré son histoire surtout celle du cheval d'embrou j'adore c'est un bouquin que j'ai intention de relire avec le maître d'anakaï aussi pour faire des vidéos et tout mais c'est vraiment une très bonne saga ça m'a donné pendant une période l'envie d'écrire sur un monde médiéval et tout et j'ai même une histoire qui a inspiré inspiré entre guillemets parce que ça n'a rien à voir que le cheval d'embrou de mais sur le système d'avoir des gens avec des pouvoirs à l'époque médiévale et tout ben voilà ça m'a donné envie de créer une petite histoire comme ça donc je regarde ça dans bien d'avoir créé les chevales d'embrou de parce que maman c'est une super saga et ce qui est assez marrant en vrai avec les chaînes de mots c'est qu'à la base je voulais pas lire ces livres là parce que quand j'étais allé à l'école c'était au collège j'étais au collège à l'époque il y avait un gars qui adorait ces bouquins là qui m'en parlait mais la façon qu'il en parlait oui des chevaliers avec des pouvoirs magiques qui affrontent des hommes insectes et tout je me disais mais qu'est ce que c'est que ce truc ça donne pas envie et et en fait un jour ma mère elle arrive avec deux bouquins a fait au lyon vous achetez des bouquins moi et mon frère et puis là je rentrais avec le tome 1 et 2 des chevaliers d'embrou et je dis oh putain pas ça et au final je suis dit je vais quand même les lire parce que je déteste les gens qui critiquent sans avoir vu les choses donc je me suis dit je vais quand même le lire me faire mon avis au final j'ai dévoré les bouquins j'ai dévoré la saga et puis bah j'ai kiffé et ensuite le deuxième auteur c'est il dure il dure qui est sûrement mal prononcer qui est une auteure islandaise alors qu'anne robillard est une auteure canadienne et en fait pour mes cours là du premier semestre j'ai dû lire le bouquin sanglant hiver de cet auteur et on va dire que depuis que je suis à la fac pour moi lire des bouquins c'est plus une torture que quelque chose d'agréable parce que j'ai fait une licence de sociaux on devait lire plein de bouquins enfin de textes et tout enfin franchement ça m'ennuyait j'aimais pas lire les trucs comme ça surtout lire pour travailler dessus j'aime pas ça sauf si je choisis moi même le bouquin sur lequel j'ai envie de parler quoi après arriver en licence de langue et tout pareil ça les livres qu'on avait quand ils étaient imposés ça me plaisait pas de les lire quoi c'était pas forcément désagréable mais le fait d'être forcée d'avoir ce livre-là à lire par exemple bah ça donnait pas envie par exemple je l'ai lu vraiment le week-end avant de rendre mon devoir que j'avais à faire dessus et j'ai quand même aussi avoir une excellente note donc je suis content mais voilà c'est j'aime pas être imposé sur un truc j'aime bien pouvoir avoir du choix et celui là on a eu du choix tant que c'était un livre islander on avait du choix du coup j'ai choisi celui-là avec le groupe avec lequel j'étais et vraiment j'ai adoré ce livre l'histoire elle est super passionnante parce que du coup c'est sur une invasion d'extraterrestres en islande et on suit une famille qui doit survivre sachant qu'ils se retrouvent séparés au premier moment et l'histoire elle est super on rentre dedans super facilement voilà dedans super facilement après là il ya la suite qui va falloir que je lise parce que vraiment c'était génial et surtout l'exploit qu'a fait cette auteure islandais c'est de me redonner du plaisir à lire à lire des romans comme parce que j'avais ça va faire ça va faire six ans maintenant que je suis étudiant à la fac et ça faisait six ans que j'avais perdu le goût de lire des romans et je remercie cet auteur de m'avoir redonner ce plaisir à la quoi parce que parce que voilà les études m'avait fait perdre bah ce plaisir de lire et voilà on va finir avec la musique donc on a taylor swift donc qui est plus une artiste que j'aime par sa personnalité plus que pour sa musique en elle-même même ça fait de la bonne musique sinon elle serait pas là où elle est aujourd'hui mais mais voilà j'aime plus sa personnalité de battante de de charité puisque elle fait pas mal de dons pour des des gens en difficulté enfin des associations et tout ça et c'est un truc que j'aime beaucoup à côté il ya sigrid qui elle est une chanteuse norvégienne que j'ai adoré après je l'ai découvert dans une période assez difficile à l'époque où notre père est décédé et tout et je suis tombé sur ces musiques et en vrai les musiques de de sigrid en fait on perd bien peu de remonter la pente de penser à d'autres choses de voilà de me sortir de de cette situation est compliqué tout ça et voilà c'est même la seule personne également que j'ai été voir dans un vrai concert parce que j'ai été une fois un festival et une fois un concert et ce concert c'était pour sigrid ensuite on a quatre groupes de kip hop du coup on a le groupe espa le groupe twice le groupe itzy et le groupe blackpink alors pour faire court le groupe itzy aussi je les adore c'est surtout parce que c'est un groupe on va dire avec un côté un peu féministe mais sans être trop dans du féliste hardcore que je déteste c'est juste que voilà ils sont là pour promouvoir le fait de s'affirmer en tant que femme dans la société de même en tant qu'individu dans la société de voilà de ne pas vivre que sous les codes fermés de la société mais de vivre un peu par soi même de ne pas écouter les critiques des gens autour de soi et d'être voilà d'être soi-même et tout et j'aime beaucoup voilà leur musique qui sont très inspirante et qui en même temps dit qu'il faut également s'aimer soi-même et tout enfin des choses qu'on ne fait jamais on est plus souvent à se détester qu'à s'aimer parce que tout de suite on a peur du regard des autres parce que si on s'aime un tout petit peu tout de suite on passe pour des gros narcissiques et tout mais non on peut s'aimer sans être narcissique après faut juste pas pousser le bouchon trop loin ensuite les le groupe espas c'est un groupe juste commencé au mois de novembre mais voilà qui a débuté il ya resté à mort et qui malheureusement sont des prix plein la tronche mais attention on a prévu de fin de vidéo sur espas parce que ça a un très gros coup de coeur mais voilà et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est des femmes qui arrivent à garder la tête sur les épaules à continuer à bosser à fond pour les gens qui les soutiennent et tout malgré toute la haine qui se déverse sur elle depuis leur création et du coup moi je les soutiens énormément je suis contre les gens qui boycottent ce groupe mais pareil dans la vidéo qu'on fera sur espas on parlera parce que j'ai des théories sur les zones pour lesquelles elles sont autant détestés par beaucoup de gens mais voilà on en parlera dans cette vidéo là mais en tout cas moi je les trouve génial c'est même un des rares groupes pour lesquels je regarde les petits reality shows qu'ils font et puis voilà ils sont juste géniales elles ont fait que deux titres mais je vous conseille de les écouter pour l'instant ensuite en ce qui concerne blackpink pareil c'est un groupe assez spécial notamment avec lissa qui pareil sujet à plein de racisme et tout ça et qui arrive à garder la tête sur les épaules donc je trouve ça super mais c'est la même chose avec jisoo jisoo comme on le voit dans le documentaire de blackpink il y a sur netflix où elle raconte que ses parents l'a entre guillemets l'a maltraité je pense plus verbalement parce que il a trouvé moche tout ça donc voilà il a rabaissé et tout aujourd'hui elle croit ça comme une des plus belles femmes de corée et tout donc je trouve ça génial pour elle de voilà c'est une sorte de victoire contre ses parents et tout et après la personne qui me marque le plus c'est rossé parce que rossé raconté dans le documentaire et dans des magazines que j'ai lu que avant de faire partie de blackpink elle n'avait jamais dansé de sa vie alors j'ai vu je crois qu'elle avait été pom pom girl un truc comme ça quand elle était hors d'australie parce qu'elle est en australie mais à côté de ça c'est pas forcément la même discipline même si je pense que ça a quand même facilité face à quelqu'un qui n'aurait jamais fait de jim de ou deux choses comme ça artistique mais au final aujourd'hui quand on regarde les danses performances et tout dans ce super bien et je tire mon chapeau pour en moins de dix ans d'avoir réussi à faire un travail de qualité comme ça quoi et ensuite twice donc twice qui est un groupe de neuf filles et tout et pareil j'adore vraiment ce groupe elles sont toutes géniales et c'est surtout le groupe que je trouve le plus qualitatif de la kpop parce que tous leurs mv sont géniaux c'est même moi qui suis pas fan des reprises elles ont fait une reprise du groupe enfin pas du groupe du titre i want you back voilà et même avec cette reprise ils ont réussi à en faire quelque chose d'original notamment avec le fait de au lieu de juste faire un mv comme ça en reprenant le titre juste pour faire une reprise ils ont réussi à faire une chose originale en faisant comme c'est en fait elle passait d'audition et que c'était le titre qu'elle avait décidé de jouer pour l'audition et tout qu'il ya dans l'histoire et du coup c'est très original comme façon de raconter l'histoire et de faire cette reprise est vraiment j'ai même ce genre de choses que j'aime pas trop habituellement bas le fond d'une manière en fait qui passe super bien et puis voilà tous leurs mv tous leurs titres sont géniaux et tout alors que même avec les trois autres groupes dont j'ai parlé avant même si tous leurs mv sont bien tous leurs titres sont bien bah il y en a quand même quelques-uns que j'aime pas trop alors que là chez twice j'aime vraiment tous tous ceux que je connais parce que les titres qui sont faits pour le japon parce qu'il ya trois japonais dans le groupe donc il ya des titres qui sont faits spécialement pour le japon cela je les connais pas encore mais de toute façon le but de la chaîne c'est de découvrir donc on va finir par les découvrir un moment donc voilà on va terminer la vidéo ici donc j'espère ça vous aura plu donc voilà on souhaite une bonne journée à ta salle de la femme aux femmes qui regarderont cette vidéo et à toutes les femmes dont j'ai parlé dans cette vidéo également je leur souhaite le meilleur et de continuer à me divertir au fil des années qui qui les suivent donc voilà je vous dis à très bientôt notamment avec une vidéo sur espa donc pas la vidéo présentation de groupe mais on fait un petit reality show de façon il n'y a qu'un épisode qui est sorti je pense qu'il n'en aura que deux pour celui-là parce que ceux qui celui qui ont fait avant il n'y a eu que deux épisodes aussi si j'ai pas de bêtises donc voilà je vais en parler un peu là du nouveau reality show parce qu'il ya des petites choses intéressantes c'est une vidéo toute conne mais on apprend plein de choses sur sur les personnes juste grâce à ce qu'ils font mais vous verrez c'est un peu plus tard dans la semaine donc je vous dis à très bientôt passer une très bonne journée malgré que ce soit la rentrée pour d'autres la reprise du boulot je sais que c'est chiant mais je vous souhaite quand même de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao les anachalyptiens